La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pour le bien-être de sa population, le conseil municipal de la commune du Gov4 a entrepris de réhabiliter et de renforcer les capacités d'accueil des centres médicaux sociaux sur son ressort territorial, ceci grâce au fonds d'appui aux collectivités territoriales et aux ressources propres de la commune. C'est dans cette optique que dans la matinée du mercredi 11 janvier 2023, le maire M. Jean-Pierre Fabre, à la tête d'une délégation composée de la première adjointe au maire et personne responsable des marchés publics, Mme Manavi-Isabelle Améganvi, du deuxième adjoint M. Tcholignanou à côté, des conseillers municipaux et des agents des services techniques communaux ont effectué une tournée dans certains CMS de la commune. L'objectif est de procéder dans un premier temps à la remise officielle des travaux de réhabilitation et des nouveaux matériels au CMS d'Amotivé, de visiter ensuite le chantier de construction du nouveau bâtiment de la maternité du CMS de Wittré-Vicondi et de finir par une visite d'évaluation des besoins dans les CMS de Nikon-Lakoy et de Kodiakopé. C'est la commune du Goff 4 et le chef de Wittré-Vicondi, c'est Amoutivé. Et donc il est tout à fait normal que pour la réalisation des axes prioritaires déterminés par le conseil municipal, notamment en matière de santé et d'éducation, que nous poussions commencer la réhabilitation de nos centres de santé à Amoutivé. Et donc c'est ce qui a été fait pour que nous puissions offrir des infrastructures adéquates. Nous avons vu ce matin, nous sommes arrivés, la demande de services de ce centre est assez importante. Et donc nous n'avons pas commis d'erreur en décidant de commencer par le centre de santé d'Amotivé. Madame Docteur Taboussman, vous êtes heureuse, je le suis également. Quand nous aurons quitté ici, nous irons à Wittré-Vicondi où nous sommes en train de faire bâtir un bloc de maternité. Pour ce centre, nous voulons aller voir à mi-parcours des travaux, de la réalisation des travaux, l'avancement du chantier. Quand nous aurons quitté Wittré-Vicondi, nous irons au centre de santé de Nikonakwe pour voir si ce centre de santé doit bénéficier également de ce qui a été fait ici, notamment la réhabilitation de ce centre-là. C'est vrai que nous avons des demandes là-dessus, les murs ont besoin, le matériel a besoin d'être renouvelé et autres. Après le centre de santé de Nikonakwe, nous irons à Coyo-Yacopé également et nous aurons peut-être bouclé pour la jour d'aujourd'hui la visite des centres de santé de la commune. Bien évidemment, le FACT 2022, nous l'avons décidé déjà à notre conseil municipal budgétaire de décembre d'affecter une partie de ces fonds à la réhabilitation du centre de santé de Atikoumé. Et donc, c'est tous les centres de santé de la commune du Gop 4 qui sont dans le plan d'exécution, de rénovation, de réhabilitation du conseil municipal de la commune du Gop. La réhabilitation du CMS d'un motivé et des dons de matériel d'une valeur de 16,773,539 francs CFA avec les fonds affectés du FACT de 2021 sont composés de la construction d'une guérite et d'une rampe d'accès à l'entrée du CMS, de l'aménagement d'un parking véhicule et moto autour de la clôture, d'un échographe, des climatiseurs, etc. A l'issue de la cérémonie, la délégation a profité pour effectuer une visite des locaux du centre de santé afin d'apprécier les conditions de travail des agents de santé et d'accueil des patients. Le responsable du CMS d'un motivé, le docteur Talboussouma Prisca, ainsi que le chef canton d'un motivé, Togbi Adjale, ont remercié M. le maire et son conseil municipal des efforts consentis pour le bien-être des populations d'un motivé. Pour le médecin-chef de la commune du Gop 4, ces travaux et dons de matériel permettront de renforcer et d'améliorer l'offre des soins et services aux populations d'un motivé et ses environs. Je vais juste dire merci à la maire de l'organe parce qu'aujourd'hui, grâce à eux, nous avons pu réhabiliter le centre. C'était quelque chose qui était prévu dans notre micro-planification. Ils nous ont donné un gros coup de pouce, comme on le dit, qui est de renforcer l'offre de soins et services que nous avons dans nos formations sanitaires. C'est l'occasion de leur dire un grand merci. Merci pour le centre de santé à Moutier V. Merci pour les autres formations sanitaires de Gop 4 qu'ils auront appuyé tout au long de leur mandat. Et nous espérons avoir encore mieux demain et que Dieu les fortifie, qu'ils ne nous soutiennent pas. Avant le travail, disons que le centre n'était pas très visible et vu qu'on n'avait pas l'appareil d'échographie, nos femmes enceintes ne venaient plus en nombre. Et il y avait certains des amens qu'on n'arrivait même plus à faire. Mais aujourd'hui, grâce à l'appareil d'échographie, nous pouvons recevoir de 20 femmes de sont passées jusqu'à 40 femmes par jour enceintes qu'on peut recevoir pour chaque séance d'échographie. Et au niveau du centre, nous recevons beaucoup de patients qui viennent de l'extérieur. Et quand ils passent, ils sont contents parce que le centre est maintenant à un autre niveau qu'ils n'espéraient pas. Ce n'est plus indispensable, mais un centre médico-social bien visible. La délégation a ensuite mis le cap sur le CMS de Retré-Vicondi pour apprécier l'évolution du chantier de construction d'un bloc de maternité de ce centre. Ce nouveau bloc de maternité est financé par les fonds non-affectés du FAT 2021, d'un montant de 16,773,539 francs CFA, complété sur fonds propres par la commune du Goff 4, à concurrence de 118,226,461 francs CFA, pour un marché géré et attribué par Anadeb à la société Arrodi, avec un montant total de 95 millions francs CFA TTC, pour un bâtiment qui comprendra des salles d'accouchement, des salles d'hospitalisation et des bureaux pour le corps médical. Ça a dit des travaux de construction de maternité type 2 au centre de Retré-Vicondi. C'est la commune du Goff 4, qui est le maître d'ouvrage. Donc c'est pour essayer d'élargir et de donner beaucoup d'espace pour nos mères enceintes prêtes à accoucher. Comme vous le voyez actuellement, nous sommes déjà à la fin, on a déjà coulé la dalle. Nous avons executé les travaux dans les conditions appropriées selon les cahiers techniques. Nous avons commencé par la fondation. Le bloc regoche beaucoup de salles d'hospitalisation, de salles d'accouchement, de nouveaux-nés, de salles pour les surveillants et pour les docteurs. Donc actuellement, nous sommes à un taux global d'investissement de moins de 40%. Donc bientôt, disons à la fin de ce mois, nous allons décoffer la dalle et entamer les travaux de finition par les travaux de caroulage, aménagement, les huissueries et autres. Et d'ici à un délai de deux mois ou plus, nous allons livrer l'ouvrage pour mettre l'ouvrage. Ces travaux qui seront livrés dans les mois à venir renforceront la capacité d'accueil de la maternité du CMS de Retré-Vicondi. Il y a à peu près au moins 4 grandes salles d'hospitalisation et il y a une grande salle d'accouchement. Il y a les bureaux pour les docteurs. Il y a une salle aussi d'hospitalisation. Il y a les sanitaires. Il y a le bureau du suivant général pour le poste d'hospitalisation. Donc j'avoue le suivant général. Et si ça va être l'h22 de la maternité ? C'est l'h22 de la maternité. Bientôt on va commencer la finition. Il y a que le début de tout ça ? Oui, oui, oui. Le puissage, le revêtement, le carreau. Le carreau, bon. Aussitôt décoiffé, ça va aller plus petit. Moins, moins éteigné, il y a deux mois. Tout ça. Comment faire ? Je suis fermé, mais ça va être élevé. Oui, ça va être élevé. Moins, moins éteigné. Non, moi je préfère qu'on me dise. Bon, c'est dans deux mois. Après cette visite de chantier, la délégation conduite par M. le maire Jean-Pierre Fabre a continué son périple en visitant successivement les CMS de Niconapoye et de Codivier-Copé dans le but d'évaluer les besoins pour un accompagnement afin d'améliorer la qualité des soins et services donnés aux populations. D'ores et déjà, une somme totale de tant 5,054,771 francs CFA, comptant pour les fonds affectés et non affectés du FAT 2022, a été affecté par le Conseil municipal de la mairie d'Amotivé au budget primitif 2023 dans l'objectif de réhabiliter aussi les CMS de Codivier-Copé et d'Atikoumé. La Commune du Glove 4, la mairie au service des citoyens. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.